Puisque l'administration Biden veut renforcer sa coopération dans l'éducation et la protection de l'environnement, la Cour de cassation, quant à elle, s'engage à lutter contre la corruption et la fraude fiscale à travers les régies financières. C'est ce qui ressort de cette réunion de mise au point avec les responsables de la DGRAD, DGI, DGDA, avec le procureur général près de la Cour de cassation. C'est un reportage d'Anastasie Doumbou. Au centre pénitentiaire et des rééducations de Kinshasa-Seperka, la promiscuité bat son plein. Le désengorgement est urgent. Les droits humains exigent des conditions carcérales pas infrahumaines. L'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, Pierre Essabé Kamoulété, était à Makala pour vérification des dossiers pénitentiaires et libérer les prisonniers qui peuvent l'être. Un travail judicieux qui nécessite que soit expliqué aux pensionnaires l'essence de la démarche. Je suis venu pour ceux qui sont en face de moi. Vous allez par citoyens congolais. Vous êtes des citoyens congolais. Votre situation doit nous préoccuper. Il faut que c'est un cas pour nous. Il est important pour le pouvoir public de s'assurer que ceux qui sont en prison ont effectivement été condamnés à des peines d'emprisonnement. Formalité d'usage terminé, l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires et toute sa délégation sur instruction de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rosemotou Mokiesse, se sont mis au travail, s'imprégnant du dossier l'un après l'autre. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agit de l'inspecteur général des services judiciaires qui est allé s'imprégner des dossiers de chacun des prisonniers. Question de résoudre cette question de surpopulation de le centre pénitentiaire et de rééducation de Makala. Parlons à présent de la cour de cassation qui s'engage à lutter contre la corruption et la fraude fiscale à travers les régies financières. Eh bien, c'est ce qui ressort de cette réunion de mise au point avec les responsables de la DGRAD, de la DGI, de la DGDA, avec le procureur général après la cour de cassation. Anastasie Doumbou. Désormais, les responsables des régies financières, à savoir la DGDA, la DGRAD et la DGI, seront coupables de tous les frais avérés des fraudes qui n'auront pas été soumis à la connaissance du ministère public. Cette réunion fait suite à l'instruction qu'il avait donnée, rappelant l'interdiction au magistrat de poursuivre les matières fiscales, douanières et non fiscales, sans l'autorisation préalable des régies financières. Les procureurs générales vont dès, à temps à travers une justice régénérée, responsabiliser les gestionnaires des régies financières, en vue de doter les gouvernements des moyens devront matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Chulombo. Firmé, Vonda est conscient que la maximisation de la caisse de l'État passe par l'assainissement du climat des affaires, d'où même les magistrats escrocs subiront la rigueur de la loi. Ce décret reste encore en vigueur tant qu'il n'a pas été abrogé, car la loi précède le fait à rappeler Firmé, Vonda, Mambou. Et puis, la 47e Assemblée générale annuelle de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationales africains se tient ici à Kinshasa du 20 au 24 février. Le ministre congolais en charge des finances, Nicolas Kazadi, a présidé la cérémonie d'ouverture. C'était hier 20 février en la salle de congrès du Palais du Peuple. C'était un reportage de merveilleux Mikomo et Sionde Emaka. Nous, de la 47e Assemblée générale annuelle de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationales africaines, FANAF, a eu lieu ce lundi 20 février 2023 à Kinshasa, en la salle de congrès du Palais du Peuple, sous le thème « L'assurance africaine, qu'au moins exploite au maximum son potentiel pour une prospérité partagée ». Sous le patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre congolais en charge de finances, Nicolas Kazadi, a présidé cette cérémonie marquant l'ouverture. Je prends la parole à l'occasion de la 47e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance du droit national africain, la FANAF, qui va se tenir durant 4 jours à Kinshasa. C'est un immense honneur que vous faites à notre pays. L'assurance est une nécessité, est un privilège. Je voudrais ainsi vous inviter à tirer pleinement profit de ces journées d'échange et de réflexion. Mon souhait est que cette 47e Assemblée générale de la FANAF soit un moment de partage d'expériences et d'enrichissement mutuel. Juste après, s'en est suivie la conférence inaugurale. Le président de la FANAF, M. Komi Afénicisar, a par la même occasion procédé à la remise des cadeaux au ministre de Finances pour son accompagnement. Il s'y est de préciser que cette 47e édition de l'Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance du droit national africaine réunit différentes personnalités et experts de tous les pays africains et d'ailleurs envie de réfléchir ensemble et apporter des solutions aux besoins qui présente le secteur de l'assurance au niveau panafricain et international. Une mission de séduction à Rabat pour convaincre les membres des affaires marocains. Anthony Kinzokamoulet de l'ANAPI prépare cette mission économique. Reportage. Lorsque vous ouvrez toutes les différentes chaînes, c'est les viols en RDC, c'est la corruption en RDC, c'est la guerre qui se passe. Mais on ne présente pas ce fleuron que nous avons. Pour le secteur agricole, nous avons de l'expertise à obtenir du Maroc. Nous avons le secteur de l'industrie, nous avons le secteur de l'énergie, nous avons le secteur du tourisme, nous avons le secteur de la santé. Ce sont ces différents secteurs que nous voulons mettre en avant avec cette mission économique. Mission économique qui va retrouver la partie privée, la chambre de commerce, et certains autres opérateurs économiques privés qui accompagnent et qui ont cru en cette mission économique. Nous avons aussi Affaire RDC qui est une plateforme des Congolais qui se trouve au niveau du Maroc, qui est pratiquement une des parties prenantes de cette mission économique. Je suis très content de cette mission, d'en faire partie, d'avoir contribué justement à l'élaboration de la mission. J'espère que c'est la première et non pas la dernière. Au contraire, je pense que nous allons faire connaître le produit RDC, faire connaître le produit également Maroc ici en RDC. et prochainement, j'espère que nous aurons l'honneur d'accueillir nos partenaires et amis marocains ici en RDC. Eve Bazaiba Massoudi, accompagnée d'une délégation égyptienne au site de l'Intélé pour une inspection dans la mise en œuvre du projet d'installation des forages d'eau dans ce coin de la capitale. Cette visite rentre dans le cadre des différents projets communs liés à l'eau et irrigation entre la République démocratique du Congo et l'Égypte. On en parle avec Francine Atomisi. Les choses se précisent pour les deux billes d'installation de forages au plateau des Bateké dans la périphérie de la ville de Kinshasa. La vice-première ministre et ministre de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaiba Massoudi, et son collège égyptien à la tête d'une délégation des experts ont effectué une descente au site choisi pour la matérialisation de ce projet. Les techniciens de la direction des ressources à l'eau ont à cette occasion éclairé les deux parties sur la motivation liée au choix de ce terrain. Nous sommes dans l'étape maintenant de l'exécution pour les douze puits de forage, mais dans un mois il y aura déjà le demarrage pour la construction des puits de forage. Et le premier puits sera érigé ici, à ce site ici que nous sommes là. On va choisir ce site parce que, premièrement c'est la sécurité, parce qu'ailleurs on a vu qu'avec le vandalisme, souvent quand on construit des puits, il y a des gens qui peuvent détruire le puits, c'est pour ça qu'on a préféré, là où il y a les notables, ou bien le chef de terre, ou bien le chef coutumier, pour la sécurité. Ce projet de gestion intégrée des ressources à l'eau va desservir une agglomération à vocation agricole de près de 30 000 habitants. C'est dans le cadre de la coopération bilatérale RDC Egypte lancée en 2012. Ce partenariat porte entre autres l'installation de forages à travers la République, la construction de centres de micro-barrages et échanges d'expériences entre les fermiers et agriculteurs de deux pays. L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, OBDAD, a tenu à Addis Abeba en Éthiopie son Assemblée Générale Ordinaire, présidée par les Premières Dames de la Namibie et celles de la République démocratique du Congo. Les Premières Dames ont, à l'issue de ces travaux, validé leur plan stratégique pour l'année 2023. Naïcha Kiala. Pour sa première grande rencontre de l'année, le nouveau comité directeur de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement, dirigé par Mme Monika Nguengos et Mme Denise Nietjuru-Chissikidi, qui, respectivement présidente et vice-présidente, a choisi le siège de l'Union africaine pour, entre autres, définir sa ligne directrice. Une première assemblée générale ordinaire, tenue en marge du 36e sommet des chefs d'été des gouvernements de l'Union africaine et qui a vu le premier Ardame adopter une feuille de route des actions à entreprendre pendant les deux années à venir. Ces travaux d'Adis Abeba ont examiné plusieurs questions, comme celles du rapport d'activité et d'audit 2022, la question de mobilisation de fonds ou encore celles liées à l'organisation à Kinshasa des 20 ans de l'OBDAD, un travail présenté par le secrétariat et l'ensemble des conseillers techniques. Cette 27e Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement a permis aux Feust-Ledis de dégager un plan stratégique pour l'année 2023, un plan qui est en réalité un accélérateur du précédent qui a souffert d'exécution pour raison de la pandémie de la COVID-19. L'engagement des Premières Dames ainsi que la portée des activités programmées en 2023 imposent une technique efficace de mobilisation de ressources dans une approche transparente, comme l'a exprimé devant ses pairs, Denise Nyakiruchi-Sekidi, Première Dame de la RDC et vice-présidente de l'OBDAD. Cette Assemblée générale a offert l'occasion aux Premières Dames de réponser l'organisation structurelle de l'OBDAD afin de répartir totalement et dynamiser à la conquête de nouveaux objectifs. Processus électoral. Le président de la Commission électorale nationale indépendante poursuit sa mission dans l'arrière-pays. Déni Kadiba Kazadi entend superviser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1. Le numéro 1 de la CUNI s'est rendu successivement dans la ville de Guémena et de Mbandaka pour s'assurer de la clôture des opérations. On en parle avec Tétis Samba et Jires Tofunje. Dans le cadre de la supervision des opérations de la révision du fichier électoral. Première escale, Guémena, chef leu du sud de Bangui, le samedi 18 février 2023. A son arrivée, Déni Kadiba Kazadi a été accueilli par le secrétaire exécutif provincial avant de se rendre au gouverneurat où il a eu des échanges avec le vice-gouverneur de province. Le dimanche 19 février 2023, le numéro 1 de la centrale électorale a visité quelques centres d'inscription notamment à l'Institut Ibambé, l'école primaire en Guémena et le centre de santé Notre-Dame de Guémena. Ici et là, il a encouragé les membres de ces centres à travailler en toute responsabilité pour un meilleur rendement. La délégation a effectué une hâte au siège provincial de la CUNI où il a échangé avec le personnel et l'agent temporaire. Arrivé dans la ville portuaire de Mbandaka et chef de l'équateur, le président de la CUNI a été accueilli par le secrétaire exécutif provincial. Le numéro 1 de la centrale électorale a présenté ses civilités aux autorités provinciales en présence de quelques hauts quatre. Leurs échanges ont tourné autour de la sécurisation du processus d'enrôlement. Denis Kadi Makazadi est allé au complexe scolaire Essengo et à l'école primaire Lisiba où il s'est entretenu avec le personnel connu à cette tâche, mais aussi les requérants. Au siège local de la CUNI, le secrétaire exécutif provincial a fait un état de lieu du démembrement placé sous sa responsabilité pour boucler son périple. Denis Kadi Makazadi et sa délégation ont ensuite effectué une descente sur le fleuve Congo pour voir les embarcations propriétés de la CUNI et ce, avant de visiter un autre pot logé dans les bâtiments du laboratoire provincial de santé publique et des recherches de l'Équateur. Et puis, la ministre d'État en charge du portefeuille tient à la restructuration profonde des entreprises publiques. Elle a échangé avec le Bureau d'études américain prêt à réorganiser la Société nationale d'électricité. On en parle dans ce reportage de Angèle Mabialalando. A son arrivée à la tête du ministère du portefeuille, la princesse Adelka Indamaïna avait initié la revue du portefeuille pour mieux cerner les mots qui rangent différentes entreprises publiques afin d'une restructuration profonde. Cadillac Nel, une entreprise qui régorge des potentialités énormes en termes d'énergie, mais les services de distribution pour satisfaire sa clientèle posent problème. Il faut vite une restructuration profonde pour avoir des résultats escomptés. Après appel d'offres, c'est un Bureau d'études américain qui a arraché le marché. Tetz Batek se propose de commencer par la récolte des données pour y appréhender les problèmes, puis élaborer un rapport qui sera présenté au gouvernement pour validation. Ainsi, obtenir une feuille de route pour engager les parties prénantes qui vont contribuer à la restructuration de la SNEL. Ils font un travail de tutant pour que les données récoltées soient fiables afin que la SNEL puisse concurrencer d'autres entreprises mondiales, l'a dit la ministre d'État en charge du portefeuille. Nous sommes en train d'avoisiner maintenant à 100 millions d'habitants. La ville-provincialement de Kinshasa, on est entre 12 et 15 millions. Mais les abonnés reconnus, on est à 800 millions, pas même 1 million. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à rentabiliser la production ? Si on arrive à instaurer avec les systèmes de compteur intelligents, quand vous n'avez pas des abonnés, comment est-ce que vous pouvez même arriver à fiabiliser cela ? Il y aura toujours des cas de pertes. Au ministère du portefeuille, sur l'opération zéro commission, il n'y aura donc pas d'interférence pour un aboutissement heureux de ce dossier, a renchéri la patronne des entreprises publiques. Les activités du rapporteur adjoint du Sénat, Michel Kanimbu, à l'Assemblée provinciale du Lualaba, on en parle dans ce reportage du Oskar Mbal. En ce jour de travail dans la province du Lualaba, le rapporteur du Sénat, l'honorable Michel Kanimbu, a pris la direction de l'Assemblée provinciale, où l'attendait le président de cet organe délibérant, l'honorable Kamouini. Les deux personnalités sont toutes membres de l'Union sacrée. Nous devons discuter et faire les contours sur le fonctionnement, les problèmes dans la province, et surtout pour travailler afin de faire élire notre candidat, qui est le président Félix Tissékédi. Avec la société civile, dans sa pluralité, la situation sociopolitique de la province a été passée au peine de fin. De toute oreille, Michel Kanimbu, qui séjourne dans le Lualaba, dans le cadre de ses vacances parlementaires, a pris bonne note et invité ses interlocuteurs à plus de cohésion et regardé tous dans la même direction pour le développement de leur province. Même démarche pour les délégués des confessions religieuses qui ont longuement échangé avec les rapporteurs du Sénat, Michel Kanimbu. Si rien n'a filtré de ses entretiens, l'on croit savoir que la marche de leur plateforme religieuse était au cœur de cette rencontre. Autre décor, quelques chefs de groupement et autorités traditionnelles du Lualaba ont pris langue avec les rapporteurs du Sénat à qui ils ont soumis leurs préoccupations résumées sur le développement de leur milieu. C'est le cas du groupement Mwinti'ing, territoire de Kapanga. Juste après, c'est au tour du chef de groupement Mouchima dans le territoire de Mouchacha, secteur de Lufupa. Les questions liées à la construction des écoles, des hôpitaux, des routes ont été soumises à ses fils du coin. Ce qui va limiter l'exode rural puisque les minimums de conditions de vie seront assurés dans les milieux ruraux, a-t-il conclu. Démarrage hier lundi 20 février des travaux de construction de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Mbujimaï et Kananga, une route de longue de 188 kilomètres. Il s'agit d'un projet initié à part le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo, pour désenclaver les chefs-lieux du Kassaï oriental et du Kassaï central. Alain Bikai. C'est parti. Les travaux de construction des routes numéro 1 Mbujimaï-Kananga, long de 188 kilomètres, ont démarré ce lundi 20 février sous la supervision du vice-gouverneur du Kassaï oriental, Julie Kalenga. La démonstration faite, l'un des engins de l'entreprise égyptienne Sankrit a désuré la terre aux environs du rond-point Petrombou-Souleil, observateur des habitants de Mbujimaï, qui ont salué cette action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké du Chilombo. Au nom de la province du Kassaï oriental, les vice-gouverneurs arrêt messieurs le président de la République et les FPI pour cette intervention tant entendue par la population, car l'objectif de cette construction est de désenclaver ainsi que de permettre la fluidité du transport entre la ville de Mbujimaï et plusieurs points de consommation provinciaux et nationaux. Du côté du FPI, l'un des cadres de cet établissement public François Pouila, qui a reçu le mandat du directeur général Bertin Moudi-Mouti-Sékédi, de suivre l'évolution de ses projets au quotidien, a rassuré la population et ses Kassaïennes de la détermination du FPI de mener ses projets jusqu'à bon transport. Dans l'aspect opérationnel, l'entreprise Amcrite rassure que les travaux ont commencé d'un côté pour permettre la fluidité des transports. Il sera fait de même pour l'autre côté après les premiers lots. Et à l'extérieur de la ville, il y aura des déviations. L'appel a été fait à la population de s'approprier de ce projet du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké qui prêche par des actes et des actions. Dans le Congo central, le laboratoire psycho-chimique placé par l'OCC à Loufou fait un travail de qualité. Ce bâtiment a été visité par Christelle Mouabilou, directeur général adjointe de l'OCC qui revient d'une mission d'inspection. C'est un bâtiment administratif de l'agence de l'office congolais de contrôle à Loukala situé dans le Congo central que devant cadré agent de l'OCC. Christelle Mouabilou, directeur général adjointe, a expliqué l'objectif de sa mission. Il était question de palper du doigt toutes les réalités que vous rencontre la direction provinciale de l'OCC de manière générale, voir un peu comment le travail s'effectue. Je suis très flattée et très fière de toute l'équipe. des agents qui travaillent dans toutes les agences, que ce soit Mwanda, Boma, Mutadi, Loukala. Satisfait par la visite de la 2GA de l'OCC, le directeur provincial croit à un avenir glorieux de l'OCC Congo central. Après le Mirakatanga, c'est le Congo central qui vient de la deuxième position en termes du budget. Mais nous connaissons beaucoup de difficultés pour atteindre ces prévisions. Mais nous pensons qu'avec la visite de Mme le directeur général adjointe, les solutions doivent se retrouver à leurs problèmes. Bien avant cette rencontre de Loukala, Christelle Mouabilou était également devant le personnel de l'OCC section Loufou dans le territoire de Songololo. À Loufou, la DGA a visité le bâtiment abritant les gûchers uniques post-frontaliers Loufou et le parc conteneur ainsi que le laboratoire d'essais physico-chimique et microbiologie de Loufou spécialisé dans le produit alimentaire et non alimentaire ainsi que l'entreprise Bakan Saka spécialisée dans la production de sacs emballages biodégradables. En religion, pour terminer, parlons des 90 ans d'existence de la paroisse Saint-Pierre. Mgr Charles Ndaka, qui a présidé la messe écharistique, a invité les chrétiens à soutenir toute action qui rentre dans la mobilisation de chrétiens. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Diane Balaka. 1933-2023, jour pour jour, la paroisse Saint-Pierre totalise 90 ans d'existence depuis sa construction dans la commune de Kinshasa. La célébration de cette messe du jubilé non-ingénaire a été marquée par les lancements officiels des activités commémoratives. Mgr Charles Ndaka, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, a présidé cette écharistie. Son homélie a été axée sur la sainteté et l'amour du prochain. L'évangile a été tiré du livre de Saint Matthieu, chapitre 5, du 38e au 48e verset. Le cureux de la paroisse Saint-Pierre, M. Labésine de Simon, a exhorté les paroissiens à l'unité pour la réussite de ses activités festives. M. Labésine de 90 ans, que l'esprit reste jeune parce que la chair est faible, mais l'esprit fortifie. Donc le Seigneur nous fortifie, qu'il nous revitalise. Les chrétiens de la paroisse Saint-Pierre se sont réjouis de cet âge de leur paroisse. Nous sommes contentes que l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa préside cette écharistie. Nous avons attendu ce moment de joie il y a longtemps et voilà ça y est. La paroisse a totalisé 90 ans et nous avons une joie immense. Cette journée s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique à la réalisation. Patrick Bapuila, Atacha Kimbembi, Machini. L'équipe technique était assurée par Guylain Moukoko, Henri Alimassi, Emile Zola, Alain Sodi, Jonathan Moubalama. Un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina, Sédouga. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. 13h30, Eric Kabamba, Kongolo. Juste après ce journal, vous allez suivre la lecture d'une série d'ordonnances sur ce plateau par Françoise Boulabouaki. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada